Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler open source et on va voir ensemble comment on peut corriger des problèmes sur des librairies que l'on utilise. Alors malheureusement pour beaucoup de personnes, open source ça signifie simplement qu'on va pouvoir utiliser quelque chose gratuitement. Alors déjà il faut savoir que open source ne veut pas nécessairement dire gratuit, mais le véritable intérêt c'est que le code est disponible et on a la possibilité, si on le souhaite, de venir apporter des modifications, soit pour améliorer, soit pour corriger les problèmes. Donc lorsqu'on a des soucis avec des librairies, il est très vite tentant de simplement poser une issue en disant, j'ai ce problème là, sans forcément aller chercher plus loin. Mais il faut savoir que vous avez la possibilité aussi, vous, de participer et d'essayer vous-même de corriger les problèmes. Donc justement je vous propose aujourd'hui de faire un exemple concret pour vous montrer le processus et comment ça peut se passer, parce que peut-être je pense que certaines personnes ne sont pas habituées à ce processus là. Alors ici je fais du Adonis, c'est du Node.js et je rencontre une petite problématique lorsque dans ma base de données, les choses sont sous forme de nombres, ils n'arrivent pas à les convertir sous forme de datetime. Alors je tiens à le préciser, on ne se focalise pas spécifiquement sur cette librairie ou sur le langage. Là ce qu'on va voir c'est le processus, donc peu importe que je fasse du Node.js ou quoi que ce soit d'autre, ça n'a pas d'importance. Donc ce que je vais vouloir faire ici, c'est avant de poster un issue, voir si moi-même je ne peux pas résoudre le problème, ça irait beaucoup plus vite. Donc quand je regarde, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas dans mon code, c'est directement dans une librairie que j'utilise, qui s'appelle Adonis Lucid. Si je regarde cette librairie, j'ai accès au dépôt GitHub. Ce dépôt me permet de voir les fichiers, mais ce qui va être intéressant c'est que je vais pouvoir créer une copie de ce dépôt là pour pouvoir faire moi-même des commits et pouvoir travailler dessus. Je vais ouvrir un nouveau navigateur avec mon compte et j'ai la possibilité ici de créer un fork. Donc fork, ça va créer un clone de ce dépôt là, mais qui va vous appartenir. Donc je clique dessus, je choisis du coup ma fondation et automatiquement, là j'ai maintenant un dépôt qui s'appelle Graphicart.com. Qui va contenir l'ensemble de l'historique. Et c'est sur ce dépôt que je vais pouvoir travailler. Donc je vais ici copier le lien pour cloner et je vais cloner ça quelque part sur mon ordinateur. Je vais faire un git clone, je vais l'appeler Lucid et je laisse le nom par défaut. Une fois que c'est cloné, je vais ouvrir ce projet là avec mon éditeur. Ce qui m'intéresse c'est de voir si moi déjà je vais être capable de résoudre le problème. Alors l'avantage en général quand vous avez des bugs, c'est que vous avez ce qu'on appelle une stack trace. Ce qui vous montre un petit peu tous les fichiers qui sont inclus et qu'est-ce qui a mené à ce problème là. Ce qui vous intéresse, c'est le premier fichier qui a généré l'erreur. Et ensuite si jamais vous trouvez que ce n'est pas lui qui est à l'origine du problème, vous pouvez remonter pour trouver le fichier qui est responsable. Donc là on va commencer par celui-ci. Donc on nous dit c'est datetime.js ligne 69. Donc je vais regarder si je trouve un fichier qui correspond. Donc là je cherche datetime. Donc j'ai un truc qui correspond, c'est pas du javascript mais c'est du timescript. Alors ça c'est un petit peu le problème dans le cadre de notre JS, mais on n'aura pas forcément ce problème avec PHP par exemple. C'est que le code qui est publié sur npm est en général du code transformé. Donc lorsque vous allez avoir des erreurs, elles ne vont pas forcément être au bon endroit. Une autre approche, c'est que vous pouvez tout simplement chercher l'erreur ou une partie de l'erreur pour trouver où se situe le problème dans votre code. Par exemple, là je peux chercher un canote format ou cette erreur là par exemple. Je fais une recherche globale sur tout mon projet et je vois que c'est dans ces fichiers là. Donc ça peut me permettre de trouver l'origine du problème plus rapidement. Alors je regarde, bon là je suis plutôt chanceux pour le coup, c'est là que le souci apparaît. On nous dit, si le type de la valeur est une chaîne de caractère, dans ce cas là je return, et après si c'est un autre type, on a l'erreur qui est déclenchée. Et on voit qu'on a ça à plusieurs endroits. Donc à première vue, la correction elle est plutôt facile à faire. Il suffit juste de rajouter un cas dans la situation où notre valeur est un nombre. Donc là je corrige le souci en faisant un if typeof de value est un nombre. Dans ce cas là, je return un datetime. Point, alors j'ai pas forcément d'autocomplétion à ce niveau là, ce qui veut dire que je n'ai peut-être pas les dépendances. Alors du coup, on va les installer. Alors ça, ça va dépendre de votre projet. Si vous travaillez sur PHP, il faudra faire un Composer Install. Si vous travaillez sur du Python, il faudra utiliser le gestionnaire de paquets de Python. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi dans mon cas ici, je vais utiliser Yard. Donc je me rends dans le dossier Lucid et je fais Yard pour installer l'ensemble des dépendances. Une fois que c'est fait, mon éditeur va indexer les différents changements et je retente de faire un return datetime. Et là j'ai bien mon autocomplétion. Donc moi dans le cas où dans la base de données, c'est simplement un nombre, c'est des secondes. Donc je regarde, est-ce que j'ai une méthode qui concerne les secondes ? Ça tombe plutôt bien et je vais du coup utiliser comme ça la valeur. Donc ça c'est le premier problème que j'avais vu et on l'avait vu à un autre endroit à ce niveau là. Donc je peux prendre la même logique. Ici, en lui disant si le typof de value est un number, dans ce cas là, je veux retourner la valeur. Au passage, là je n'ai pas forcément une très bonne compréhension du code. Je n'ai pas cherché à essayer de comprendre le code. J'essaie juste de rajouter le code qui va me permettre de résoudre mon souci. Donc dans cette situation là, en fait, la valeur de retour, ça a l'air d'être une chaîne de caractère qui est formatée. Donc là, j'ai envie de faire un return datTime.fromSeconds, comme je l'ai fait tout à l'heure avec la valeur. Et ensuite, je lui dis de faire un toFormat. Et je vais formater avec le format qui est demandé à ce niveau là. Et là, ça sera datTimeFormat. Et à première vue, il faut que je bouge ça de place, voilà, pour que ça corresponde à la partie modèle. Je pense maintenant avoir corrigé mon problème. Donc il va falloir que je le teste dans mon projet. Alors en général, le souci que l'on a dans les projets, c'est que la librairie qui pose problème, elle a été installée via un gestionnaire de paquets, que ce soit Composer, les GemRuby ou NPM. Donc là, il faudrait que je lui dise, au fait, pour ce package là, il faut que tu remplaces par ce que j'ai en local. Donc on peut le faire dans le cadre de Yarn grâce à Yarn Link. Ça va permettre de faire un lien au niveau de notre dépôt local, plutôt que du dépôt qui a été téléchargé. La manipulation peut varier en fonction du gestionnaire de paquets. Dans le cadre de Composer, par exemple, vous pouvez utiliser le système de Repositories pour spécifier le chemin vers un dépôt particulier. Ce qui vous permet aussi de remplacer une dépendance par une version locale. Donc moi, dans mon cas ici, je vais dans Lucie de faire un Yarn Link. Yarn m'informe qu'il a créé un lien pour cette dépendance-là. Et ensuite, je vais me rendre dans mon projet. Donc je vais faire un CD. Je reviens un cran en arrière et mon projet s'appelle Hello World. Et je fais un Yarn Link et je mets le nom de ce dépôt-là. Donc il me dit maintenant, j'utilise cette version linkée. Je vais essayer de réactualiser ma page pour voir si finalement, j'ai toujours le problème. Et j'ai toujours le problème. Dans le cadre de Node.js, c'est spécifique. Effectivement, on est obligé de compiler les sources. Parce que ce que j'ai modifié ici, c'est du TypeScript. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas de base. Donc là, il va falloir essayer de comprendre comment construire les sources. Et pour cela, on analyse le fichier package.json qui contient en général des scripts. Donc il y en a pas mal pour ce projet-là. Nous, on cherche un truc qui est comme don, genre build, compile, prod ou ce genre de choses. Donc build, ça a l'air de faire ce que je veux. Donc là, je vais essayer de compiler les sources. Yarn, run, build. Et je me rends dans le bon dossier. Dans d'autres projets, par exemple, vous pouvez avoir un makefile. Donc vous pouvez regarder dans le makefile si vous avez quelque chose. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est regarder s'il y a un point GitHub. Et parfois, vous avez des workflows qui vous permettent de comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais là, il n'y a pas l'air d'avoir de workflow pour la publication ou le build. Donc on ne peut pas trop s'en inspirer, malheureusement, à ce niveau-là. Donc au niveau de notre terminal, c'est censé build. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Et là, malheureusement, on a un problème. Alors manque de bol, ça a l'air de ne pas fonctionner. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on a téléchargé une librairie qui est censée fonctionner. On n'arrive pas à la build. Donc vu qu'on n'a pas envie de s'embêter, on est un petit peu pressé aujourd'hui. Mais on va tout simplement patcher à l'arrache le problème. Notre objectif, ce n'est pas forcément de faire en sorte que ça fonctionne correctement. C'est de voir si justement notre modif corrige le souci. Donc là, dans l'outil page, je mets un nanny. Comme ça, il ne nous embêtera plus. Et on essaie de recompiler. Je veux juste arriver à compiler la source avec mes nouvelles modifications. Je me fiche de tout ce qu'il y a autour. Au pire, je ne committerai pas ce fichier dans le fixe que je vais proposer. Il arrive bien à compiler. Et je vais maintenant réactualiser ma page. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon serveur. Voilà, histoire qu'il prenne en compte le nouveau code source. Et je vois bien que maintenant, mes dates fonctionnent convenablement. Impeccable. Ça veut dire que j'ai été en mesure de corriger le problème. Alors, on pourrait se dire, tout de suite, je vais faire mon commit et je vais envoyer ça. Ne faites pas ça. Faites attention s'il y a des tests sur le projet. C'est important quand vous publiez une modification à une librairie, de rajouter les tests qui correspondent. Et d'aussi voir si vous n'avez pas cassé les tests existants. Alors du coup, moi j'ai modifié le fichier qui s'appelle datetime.ts. Donc ce que je vais faire, c'est regarder si on a un fichier datetime.test.ts. Malheureusement, on n'a pas de fichier qui a le même nom. Donc ça veut dire que les tests sont organisés un petit peu différemment. Alors ça, c'est un peu la pire des situations, on va dire. Donc je vais chercher, est-ce qu'il y a des tests qui concernent les datetime ? Donc je cherche datetime, par exemple, dans le dossier test. Donc on voit qu'on a beaucoup de choses, mais ça a l'air d'être pas mal localisé au niveau de la partie base-model spec. Après, on a un truc dans les relations, mais ça a l'air d'être ce fichier qui ressort. Donc vous pouvez faire des recherches, ou ce que vous pouvez faire, c'est aussi regarder les méthodes que vous utilisez pour voir s'il y a des tests qui concernent ces méthodes-là. Bon là, pour le coup, il n'y en a aucune. Donc on va plutôt chercher ce base-modèle spec.ts. Et dans ce fichier-là, on va regarder qu'est-ce qui parle de datetime. L'idée, c'est de regarder si on peut trouver des scénarios de tests qui correspondent un peu à ce que l'on veut faire. Et comme ça, on en modifie un. C'est aussi l'intérêt quand on utilise une librairie, c'est qu'ils ont déjà tout configuré pour nous. Nous, on ne va pas avoir à s'embêter, à choisir le framework de test et tout ça. On veut juste écrire un test en plus. Donc on peut très souvent, quand vous participez à un projet comme ça, simplement copier un test qui existe déjà. Donc on va chercher datetime. Bon, il y a pas mal de trucs. Je vais descendre jusqu'à avoir quelque chose qui me semble correct avec des tests au niveau des chaînes de caractère, par exemple. Là, on a un truc qui a l'air pas mal similaire. Format datinstance to string before sending to the adapter. Donc il dit qu'il formate une date. OK. Et il ne les touche pas si c'est une chaîne de caractère. Donc ça pourrait être intéressant de prendre ce test-là, ou le précédent à la limite, voilà, et lui dire, je veux formater la date depuis un nombre avant de l'envoyer à l'adapteur. Petite particularité, je vais ici désactiver les modifications que j'ai faites. Ça peut sembler un peu contre-productif, mais je veux vérifier que mon test échoue avant de justement corriger les problèmes. Donc je vais trouver les deux modifications que j'ai faites et je vais les commenter. Dans la plupart des frameworks de test, que ce soit en Node.js ou dans n'importe quelle technologie, vous avez très souvent une méthode only que vous pouvez utiliser pour activer qu'un seul test. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et nous, dans notre cas, on veut juste lancer celui-ci. Et on va lui envoyer ici une date. Donc là, ils ont l'air de le faire comme ça. Ils le font ici. Et on lui envoie une date sous forme d'un nombre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une date ici en faisant un datetime.no. Comme ça, j'aurai une date. Et cette date-là, je vais l'avoir en seconde ici. Est-ce qu'on a une méthode pour avoir des secondes ? Tout seconde, c'est impeccable. Donc, je mets as any parce que sinon, ça crée un problème apparemment. Voilà. Donc, on va mettre as any. Et à la fin, je m'attends à obtenir comme résultat, ici, la date formatée en isodate. Voilà. Encore une fois, je n'ai pas besoin d'avoir une compréhension totale du projet pour faire ça. Au niveau du package.json, je regarde ce que je peux lancer. Donc là, je vais lancer seulement les tests sur SQLite parce que sinon, ça risque d'être un peu trop violent. Donc, au niveau de mon terminal, je vais nettoyer et je vais faire un yarn run et je vais lancer test SQLite. Et normalement, il ne devrait lancer que mon test en l'occurrence. Et il me dit bien, il échoue. Impeccable. C'est ce que je m'attendais à obtenir. J'essaie maintenant de réappliquer les modifications que j'ai faites. Je vais ici mettre les mêmes commentaires qu'eux. Comme ça, j'ai plus de chances que mon modif soit accepté. Et on va faire la même chose à ce niveau-là. Hop. Donc, peut-être prendre le même commentaire. Ici, hop, en lui disant de convertir depuis un nombre. Maintenant que je suis satisfait, je relance le test. Et mon attente, c'est que ce test soit passé au vert. Là, il continue à me donner une erreur. Mais si je regarde le fichier qui est utilisé, c'est date.ts. Et moi, je suis en train de modifier datetime.ts. Donc, ça veut dire que potentiellement, on a deux fichiers qui ont ce problème-là. Donc, on va éditer ce nouveau fichier. Et on va faire la même modification. Voilà. Donc, maintenant, je relance les tests. Et ça passe au vert. Impeccable. Donc, j'ai rajouté une fonctionnalité à la librairie. Et j'ai rajouté le code qui permet de tester cette fonctionnalité. Je vais maintenant, dans ma partie test, supprimer le only que j'avais mis. Et ce que je vais faire, c'est vérifier est-ce que finalement, ma modif, elle ne va pas casser autre chose. C'est important aussi de vérifier ça. Donc, je relance les tests de manière générale, seulement sur SQLite. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, en première vue, il y a pas mal de choses qui sont en vert. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Ah, là, j'ai eu une petite problématique. Run migration from default directory. Ok. Et migration fresh should drop all the tables and run migrations. Donc, ça, c'est aussi un problème. C'est bizarre. Parfois, vous pouvez avoir des faux positifs. C'est-à-dire que votre environnement est configuré d'une certaine manière qui fait que certaines choses ne marchent pas. C'est possible, si ça interagit avec une base de données particulière, que vous ayez une version plus récente que celle qui est attendue. Et du coup, certaines choses qui sont écrites ne correspondent pas. Dans ce cas-là, si vous estimez que le test qui échoue n'a pas de lien avec la modification que vous avez apportée, vous pouvez l'ignorer. Et vous verrez, lorsque vous allez publier votre branche, si dans l'environnement d'intégration continue qu'ils ont mis en place, c'est un environnement qui va automatiquement lancer les tests pour la librairie, votre erreur apparaît ou non. Et là, on a une petite erreur au niveau de la partie date. Alors, ça semble correspondre, par contre, à la modification que l'on a fait. On s'attend à avoir un raiseError when that column is unprocessable. Donc là, on a un souci. Donc on va essayer de voir le test qui correspond. Voilà, raiseError. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce test-là ? Donc il crée un user et il essaie de lui envoyer un entier. Et il s'attend à avoir une erreur. Vu que nous, on a corrigé ce problème-là, on n'a plus d'erreur. Donc il faut lui envoyer un type qui ne soit pas un entier et qui soit quelque chose qui ne correspondra à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer un objet, comme ça, qui ne correspond absolument à rien. Comme ça, cet objet-là, il ne va pas être en mesure de le traiter. Et du coup, on devrait avoir cette erreur. Donc là, ma modif a cassé quelque chose. Mais en fait, elle a cassé un autre test parce qu'on a corrigé un problème. Mais parfois, ce que vous pouvez faire, c'est réaliser que vous avez cassé une fonctionnalité qui est autre. Et dans ce cas-là, il faudra modifier votre code pour faire en sorte de ne pas casser d'autres fonctionnalités. J'ai aussi vu qu'il y avait plusieurs tests. Il y en avait qui concernaient les dates et d'autres qui concernaient les date-time. Donc ça avait l'air d'être dans deux groupes. On avait le base modèle date et base modèle date-time. Du coup, on pourrait chercher à aussi rajouter un test dans le cadre du champ qui serait un date-time. Il faut regarder bien la partie groupe, par contre. Je vais essayer de replier un peu tous mes tests. Et là, on voit bien que j'ai une partie sur les dates. Voilà, où j'ai ma modif à ce niveau-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre et la mettre aussi pour les date-time. J'imagine qu'ils ont dû mettre la même logique de code, finalement, avec comme seule différence que c'est un date-time au lieu d'un date. Donc là, j'ai rajouté mes tests. J'ai bien fait en sorte que ça fonctionne. Donc je suis prêt à faire mon commit. Alors, ce commit, je vais le créer sur une nouvelle branche. Donc on va éviter d'utiliser une branche qui est déjà utilisée sur le système principal. Donc moi, je vais créer ici une nouvelle branche. Donc moi, je suis ici sur PHPStorm, donc c'est plutôt simple. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est faire un git checkout-b et le nom de votre branche. Par exemple, fix-sqlite-number. Donc j'aime bien utiliser cette convention-là. Et là, j'ai basculé sur cette branche-là. Maintenant, je vais pouvoir faire mon commit. Donc vous pouvez le faire soit avec une interface visuelle, soit en faisant un git statut pour voir les fichiers que vous avez modifiés et ensuite rajouter les fichiers que vous souhaitez. Sachant qu'il faudra faire attention, sur la partie modèle, on avait fait une modification juste pour fixer le build. Donc ça, on ne veut pas le commit. Sur les dates et les date-time, on a bien fait nos modifications. Et sur les specs du modèle, voilà, on avait bien rajouté nos tests. Ah, peut-être un petit détail, retirer de l'only, c'est important. Voilà, donc là, je vais juste fixer ce problème-là et on est bon. Je fais mon commit. Je vais lui donner un nom. Donc je vais essayer de regarder sur le projet quelle était la convention qui était utilisée. S'ils ont une convention, et ce n'est pas forcé. Donc ils utilisent la convention d'Angula, c'est très bien. Donc on va mettre ici fix, SQLite, on va limiter entre parenthèses SQLite, et on va mettre number for that time and date. Vous pouvez rajouter une explication s'il y a besoin de plus de détails. Moi, je pense que c'est suffisamment clair. Dans tous les cas, lorsque vous allez faire une MR, l'auteur aura la possibilité de merge et de squash les commits. Donc ce n'est pas forcément gênant si vous mettez des choses qui ne sont pas parfaites parfaites. Ici, je fais un commit and push. Donc si vous êtes en terminale, vous faites un git push origin. Et là, je fais push. Impeccable. Donc maintenant que c'est envoyé, ce que je peux faire, c'est me rendre au niveau du dépôt original. Et si je vais sur l'accueil, par défaut, vous allez avoir un petit bandeau. Il faut que je le fasse sur le dépôt où je suis connecté. Et il me propose ici, si je vais sur Lucid, de faire ma petite pull request. Donc je clique ici. Je choisis le dépôt original. Je vais essayer d'envoyer sur la branche développe du dépôt original. Et c'est ma branche que j'essaie d'envoyer. Automatiquement, il reprend le nom du commit ici. Donc moi, je vais mettre un titre qui est un peu plus clair. Et je vais mettre fixe, ou plutôt handle, number, for, date, time and date. Parfois, vous allez avoir un template qui va être fourni. Donc ça, c'est le meilleur des cas. S'il n'y a pas de template qui est fourni, il faut toujours essayer d'expliquer ce que vous avez fait. Donc essayez de répondre à la question pourquoi. Pourquoi vous avez fait ce commit-là ? Et ensuite, comment ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez modifié comme code s'il y a besoin de plus d'explications ? Le code peut s'expliquer lui-même, mais n'hésitez pas à expliquer. Donc moi, je vais supprimer ça. Je vais essayer d'expliquer ici la raison de ce changement-là. Donc pourquoi j'ai fait ça ? Il me demande ici d'expliquer ce que j'ai fait. Donc je vais juste mettre une petite croix ici pour dire que j'ai fait un bug fixe. Est-ce qu'on peut estimer que c'est une nouvelle feature ? Je ne pense pas. Ce n'est pas un breaking change en soi. Et ensuite, on me propose une checklist pour vérifier que j'ai bien tout fait. J'ai lu la partie contribution. J'avoue que je ne l'ai pas fait. Donc je vais le lire juste après. Est-ce que les lint et les unit tests passent ? Oui, parce que je viens de les lancer, mais au pire, je le verrai. J'ai ajouté les tests qui permettent de prouver les choses. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup, beaucoup de cas où votre MR ne sera pas accepté si vous n'avez pas lancé les tests. Et j'ai rajouté la documentation. Donc ça, je ne l'ai pas vraiment fait. Je peux rajouter des commentaires supplémentaires, mais je l'estime que ce n'est pas la peine. Et je coche la case pour autoriser les mainteneurs à rajouter des modifications si c'est nécessaire. Donc en dessous, vous pouvez lister les fichiers. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est avant de soumettre votre MR, vérifier que vous êtes complètement satisfait de tout ce que vous avez fait, que vous n'avez pas forcément laissé de bug ou que vous avez laissé des petits consoles.log, ce genre de choses. Il faut toujours faire une petite review du code que l'on soumet. Donc là, je suis satisfait et je vais créer ma pull request. Alors maintenant, je réalise que j'ai peut-être laissé une petite erreur. Là, on voit qu'il soulignait ça en rouge. Donc il soulignait ça en rouge parce que dans le truc original, le constructeur, il le mettait as lucid model. Donc il faut que je corrige ce problème-là. Donc ce n'est pas gênant et vous pouvez continuer à travailler sur votre branche pendant que la MR est en cours. L'avantage, c'est que ça va automatiquement être pris en compte par le système et que ça va rajouter votre MR à la suite des autres. Donc là, je corrige les petits soucis que j'ai au niveau de la syntaxe. Je pense que c'est un peu trop long. Donc à la limite, on va faire un const model égale ça. Voilà, on va séparer, il ne faut pas hésiter. Et là, on fait un model.query et impeccable. Donc on n'a plus rien qui est souligné en rouge. Ça veut dire que le linter fonctionne bien et je vais rajouter un nouveau commit. Donc c'est un commit qui ne concernera que le formatage. Donc là, je vais mettre style. Et on va mettre line length. Je commit et je pousse. Et vous allez voir que sur GitHub, automatiquement, il va porter ce nouveau commit dans la liste des commits. Et ça veut dire que ça va bien fonctionner. Donc certains dépôts vont automatiquement faire de l'intégration continue. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire une MR, ça va lancer des processus qui vont vérifier que votre code est bon. Ce qu'il faudra alors faire, c'est voir un petit peu ce qui se passe et voir si vous avez des problèmes ou non. Dans le cadre de ce dépôt-là, j'ai l'impression qu'ils attendent que quelqu'un valide les choses avant de lancer le workflow. Donc je ne pourrais pas forcément vous montrer cette étape-là. Donc maintenant, l'étape qui vous reste à faire, c'est tout simplement d'attendre et de voir s'il y a des personnes qui commentent votre MR, qui l'acceptent ou non. Évitez de faire des messages en mode « Vous avez vu ma MR ? Vous avez vu ma MR ? » « Hop, hop, hop ! » ou ce genre de choses. Ça ne sert à rien. Là, laissez le temps. Il faut penser que derrière chaque projet open source, il y a des humains et qu'ils ne sont pas forcément entièrement dévoués à ce projet-là en particulier. Donc soyez patient à ce niveau-là. Si vous avez véritablement besoin de ce fixe-là pour votre projet, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre fork en attendant. Ce n'est pas bien gênant. Enfin, ne le prenez pas forcément personnellement au niveau des remarques que vous allez obtenir. Parfois, le mainteneur peut vous dire « Ben non, je ne veux pas cette fonctionnalité. » Il faut comprendre que le projet lui appartient et il peut choisir de ne pas rajouter des fonctionnalités s'il estime que ce n'est pas logique par rapport à ce qu'il a fait. C'est avant tout lui qui est le maître de son code et qui choisit ce qu'il veut faire. recevoir des remarques sur votre manière de coder ou sur la logique que vous avez appliquée. Ne voyez pas ça comme des critiques pures et simples. Voyez ça comme une manière de vous améliorer et essayez de corriger les problèmes. Vous pouvez rajouter des commits sur votre branche pour rajouter des corrections. Certains mainteneurs sont très stricts en termes de formatage et ils n'hésiteront pas à vous dire ce qui ne va pas. Mais vraiment, j'insiste sur ce point, ne le prenez pas personnellement. C'est une manière aussi de s'améliorer et il faut penser que si tout le monde commence à publier du code un peu comme il le veut dans un projet open source, à la fin, le projet va être absolument très compliqué à comprendre et pas facile à maintenir. C'est très important qu'il y ait cette rigueur justement sur ces projets. À travers cette vidéo, j'espère que ça vous permettra de mieux comprendre comment on peut participer à un projet open source, comment vous pouvez vous-même corriger les problèmes et publier les choses. Pour résumer, on commence par créer un fork. Ensuite, on clone ce fork sur notre ordinateur. on va utiliser ce fork à la place du projet original grâce à la commande link dans le cadre de Yarn soit en utilisant un dépôt particulier via Composer soit une autre méthode. On essaie de corriger le problème pour voir si on arrive à trouver une solution rapidement. Si on a trouvé une solution, ce que l'on fait, c'est que l'on va écrire les tests, on enlève les corrections que l'on a faites, on voit si les tests échouent, les tests vont normalement échouer, on rajoute nos modifs et on voit si les tests ont été résolus grâce à nos modifs. Une fois qu'on est satisfait, on lance tous les tests pour voir si notre modif n'a pas cassé d'autre chose. Une fois que l'on a terminé, on peut ensuite envoyer ces modifications au niveau du dépôt en faisant une petite pull request. Au niveau de la pull request, expliquez bien pourquoi vous avez fait ces changements-là, quel a été le besoin ou la problématique que vous cherchez à résoudre et expliquez un petit peu ce que vous avez fait dans votre code si le code ne se suffit pas à lui-même. Et enfin, soyez patient et soyez prêt à recevoir des critiques vis-à-vis de votre code et de vous améliorer en fonction. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501